Salut tout le monde, c'est Alain309. Alors aujourd'hui, on est le 13 juin et c'est aujourd'hui que sort la mise à jour gunrunning. Donc en français, ça donne trafic d'armes, je crois. Donc c'est une mise à jour qui est un petit peu orientée véhicule militaire et ce genre de choses. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va acheter un petit peu tout ce qu'on peut acheter. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent par la suite. Donc tout ne sera pas disponible dès le début. Donc on va commencer par s'acheter un bunker parce que oui, maintenant on peut s'acheter un bunker. Donc on suppose que le gros du gros se situe sur Warstock. Ça c'est l'opération mobile, centre d'opération mobile, pardon. Donc ça on y reviendra plus tard parce que c'est bloqué. On va très vite voir pourquoi. Alors donc il y a plusieurs véhicules que je vais tester à travers cette mise à jour. Équipement de cuirassé, d'accord. On testera ça aussi si on peut. Donc on va commencer par s'acheter le fameux bunker qui est là je suppose. Accéder au site, oui. Celui-là il me va très bien. Donc il faut savoir qu'il y en a un petit peu partout sur la map. Donc ce que vous voyez en rouge en fait ce sont les... Ce que vous voyez en rouge c'est les QG de moto. Donc si je filtre et que je prends que les bunkers, voilà il y en a un petit peu... Un petit peu partout. On va dire majoritairement donc sur le centre et le nord. Mais pour le coup moi je vais prendre un ici. Je le trouve pas mal situé. Il est tout près de l'autoroute. Ouais donc en fait il n'y a pas de différence hormis le prix. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent donc vérifiez quand même les prix. Vérifiez histoire de pas prendre un super cher inutilement. Donc on a trois intérieurs. Un bleu, un jaune et celui de base qui est blanc. Voilà. Donc moi je vais prendre le jaune que je trouve très joli. Bien que le bleu est pas mal aussi. Non je vais prendre le jaune. Je vais prendre le jaune. Alors espace personnel. Donc ça ça fonctionne un petit peu comme le bureau de PDG apparemment. Donc ici vous voyez un petit peu les prix. A mon avis il va revenir cher. Stand de tir. Alors on peut le modifier soit en blanc soit en noir. Moi je vais le prendre en noir. Je vois pas en blanc je trouve ça plutôt moche. On a également une armurerie qui je suppose fonctionne de la même façon que précédemment. Transports. Alors donc ça c'est pour avoir une petite cabine. Ok donc on en a deux. Excusez-moi j'étais un peu trollé par la ville. Je m'attendais pas à ce que ça s'ouvre. Je me suis demandé ce qui se passait. Donc ici on a deux caddies. Donc je suppose que c'est pour se déplacer en fait dans le bunker. Donc on sous-entend qu'il est grand. Ah oui par contre on est presque à 4 millions de dollars. On va l'acheter. On s'en fout. On a des sous. Donc on va aller tout de suite à ce bunker. Et puis on va voir ce que ça donne. On va le visiter un petit peu. Voir ce qu'il est possible de faire. Donc je ne pourrais pas vous montrer l'émission et ce genre de choses. Après je vous laisse découvrir un petit peu tout. L'idée aussi est que vous découvriez un petit peu par vous-même. Voilà donc on y est presque. On y arrive d'ici une minute. Voilà donc on le voit sur la minimap. Il est ici. Ah il y a le panneau là. Ah ok d'accord il est là. Donc voici à quoi ça ressemble de l'extérieur. Donc concrètement c'est une entrée de bunker quoi. Est-ce que je peux rentrer avec ma voiture ? Oui ! Oh mon dieu la... Oh la la ! Oh les gars c'est magnifique. Vous avez vu cette badassitude ou quoi ? La petite cinématique qui fait plaisir. C'est le mec qui nous avait genre dirigé pour les braquages. Ah donc là on voit très bien le véhicule que j'ai acheté là tout à l'heure. La caddie a toujours aussi empoté ce deux là. Donc on peut déjà voir les murs jaunes là ici. Mon personnage aussi a envie d'aller voir vous avez vu. Putain ils ont vraiment rien pour eux hein ce deux là. Ils étaient déjà pas doués dans les braquages mais toujours pas doués actuellement quoi. Donc ils ont pas appris leurs erreurs en fait c'est ça l'idée. D'accord donc c'est là que se trouve le centre d'opération normalement. Marrant il y a un genre de bug avec mon t-shirt je sais pas si vous voyez. Regardez là on voit bien le bug sur mon t-shirt. J'ai ma main qui passe dans mon t-shirt. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... C'est ridicule. Donc là on voit bien les murs jaunes. C'est vachement beau. Donc apparemment c'est ici que se passe la recherche. Je suppose que ça marche un peu comme... Comme la mise à jour biker avec les deals de drogue et ce genre de choses je suppose. C'est cool il a l'air. Quand même assez rapide la petite voiture. Oh mais Balek en fait de la caddie. Vas-y j'y vais en voiture. Ah. Ah merde. Là-bas regardez il y en a pas. Allez hop. C'est parti je moque. Ok quand je vous ai dit qu'elle était rapide c'était une grosse grosse connerie. Donc ici apparemment c'est l'endroit où se situe le centre mobile d'opération. Donc on va acheter tout de suite en fait les gars. On va faire ça tout de suite. Alors on peut choisir entre deux camions. Je vais prendre celui-là parce qu'il est nouveau histoire de voir un petit peu à quoi il ressemble. Parce que le Phantom on connaît. On a un module 1. Donc on a le choix entre un appartement ou un centre de commandement. Moi je vais mettre un centre de commandement. J'ai pas besoin d'avoir un appartement. J'en ai déjà suffisamment. Alors module vide. Donc on a de nouveau un appartement. Un atelier d'armes qui peut être sympa. Ou atelier de vécu. Ceci est un module double. Si vous le sélectionnez. Donc ici en fait ça prend les deux derniers modules. Donc ici ça prend les deux derniers modules. On peut apparemment modifier les armes à l'intérieur. Donc maintenant on va aller dans les couleurs. Couleur principale. On a plusieurs possibilités. Ah oui d'accord ok. En fait d'accord ok. J'avais pas compris. En fait je croyais que c'était en deux couleurs vous voyez. Mais en fait vous choisissez entre gris, noir ou blanc. Donc moi je vais prendre noir. Et comme sur couleur je vais prendre rouge. Moi je vais prendre ici il coûte 3 millions. Donc avec toutes les modifications. A savoir que j'ai quand même pris un double module. J'ai pris un camion qui coûte 1 million 400 000. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment beaucoup plus raisonnable. Si vous avez moins les moyens. Moi je vais le prendre comme ça parce que je le trouve sympa finalement. Ok donc le voilà. Alors il y a un rond bleu je suppose que c'est pour rentrer dedans. Je vais me mettre en première personne histoire qu'on voit mieux. Ici c'est concrètement le garage apparemment. On pourra modifier les véhicules. Bah dès que j'en aura acheté on testera ça. Acheter, transformer des... Ah c'est là peut-être. Donc ici on peut modifier les armes. Sur les quelques armes qu'on a ici à chaque fois en fait vous avez un bouton transformer au-dessus. Donc ici ça coûte 107 500 dollars. C'est quand même un prix les gars. On l'achète pour voir ce que ça donne. Ah oui mais ok d'accord. Mais elle est carrément différente en fait. Donc on peut modifier les chargeurs. Ouah ça coûte cher. Munition traçante. Munition avec des repères lumineux. Visibles, teintés de la couleur choisie pour l'arme. Donc les balles sont lumineuses. Je vois qu'il y a d'autres options qui améliorent l'arme en fait vraiment. Mais pour cela il faut donc avancer dans les missions. Il est marqué que c'est grâce à la recherche. Donc je suppose qu'il faut faire les recherches, avancer et débloquer ça par la suite. Donc on a des poignées qu'on va mettre pour améliorer la stabilité. Une lampe tactique ça peut toujours servir. Donc on peut vraiment tout modifier. Donc ça c'est du jamais vu sur GTA. On a des motifs. Camouflage. Donc de nouveau on en a énormément qui sont bloqués. Donc que je ne peux pas vous montrer. Qu'il faudra débloquer par la suite. Mais on a quand même des teintes pour personnaliser l'arme. Je vois qu'il y en a 32. Donc c'est plutôt beaucoup. Noir et rouge pour coller un petit peu avec la couleur de mon centre d'opération simplement. Allez on va s'en faire une autre. On va faire la... On va faire le fusil de précision. Qu'on va modifier. Donc 165 000. Donc ici de nouveau on a le chargeur. Grande capacité. On peut mettre un silencieux sur celui amélioré. Ça c'est plutôt chouette. On a de nouveau les motifs les mêmes. Une teinte. On va choisir quelque chose d'un petit peu plus discret. J'aime bien le bleu métallisé. Il est vachement cool. Je vous laisse découvrir les autres. Donc à modifier. A savoir le pistolet, la mitraillette, le fusil d'assaut. La mitrailleuse de combat. Voilà. Je vous laisserai découvrir par vous même. Parce que malheureusement il y a beaucoup beaucoup de choses à voir. J'ai pas le temps de faire tout. Donc on va continuer à explorer un petit peu ce camion. Ok. Wow. C'est vachement cool. Session de commande n'est pas disponible tant. Donc apparemment ça permet d'utiliser des armes externes. Il y a plusieurs. Il y a trois emplacements pour des armes. Donc si vous avez votre équipe. Hop. Tout le monde aux armes. Inscrivez-vous en tant que gros bonnet PDG au président d'un club de motards. Ah donc ça c'est chouette. C'est vraiment chouette. Parce que pour le coup on peut choisir. Donc je vais m'inscrire en tant que PDG. Parce que moi je préfère PDG à Biker. Je suis pas très moto. Mais ça je pense que je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. On va essayer d'utiliser l'écran. Voir ce qu'on peut faire. Donc je pense que c'est un petit peu tout pour ce véhicule d'opération là. Tracteur routier. Oui le camion quoi. Ok donc ici on a un genre de LS Custom à l'intérieur du bunker. Pour pouvoir modifier son centre d'opération. Donc ça c'est cool. Surtout pour les couleurs en fait. Comme je vois qu'il y a deux couleurs. Je vais mettre noir et rouge. Dans un premier temps en plus ça nous permettra de voir la seconde couleur. On va mettre rouge Torino. Et comme ça on respectera l'arme ainsi que l'intérieur du camion. Les roues. Putain j'ai eu peur je croyais qu'on pouvait mettre des jantes sur le camion. Donc maintenant on va passer au Custom de la remorque. Je vois qu'il y a des motifs. Je vois qu'il n'y a pas de motifs. Donc on peut même modifier la plaque. Chose qu'on ne pouvait pas sur le camion. Parce que je crois simplement qu'il n'y en a pas. Donc la peinture on va rester sur du noir et du rouge. C'est vachement beau comme ça. Donc voilà cette fois-ci c'est tout pour le centre d'opération. Je vais on va regarder un petit peu. Il est vraiment très très grand. Sinon il est vachement chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il est vachement joli. Par contre il va être très difficile à conduire à mon avis. On va prendre ce petit véhicule-ci. Oula il va falloir viser. C'est bon. On va aller voir un petit peu tous les petits recoins. Donc là je ne peux pas aller. Il n'y a rien. Alors je vois que dans ce coin-ci il y a des armes. Notamment des cocktails Molotov. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Appuyer sur 3 pour utiliser le stand de tir. Je vais utiliser la carabine puisque c'est là que je vais modifier. Donc en fait il faut marquer un certain nombre de points en un certain temps. Voilà donc je n'étais pas très 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 fort. Donc je l'ai raté d'ailleurs. Voilà. Précision 57%. Je ne suis... Je suis une bille. On peut le dire. Voilà. Échoué comme ça. Je sais que je suis une grosse merde. Voilà. Je suis triste maintenant. Je vois qu'il y a une petite porte ici. Mais je vois aussi que ça va être compliqué de passer. Allez c'est parti. Voilà. On descend. Très bien. On est bloqué. C'est ce qu'on voulait. Ici apparemment c'est l'endroit où on fait les recherches. Alors je suppose qu'il y aura un petit peu plus de vie quand on aura simplement lancé les missions. Et qu'à mon avis il y aura des PNJ un petit peu comme c'est le cas avec les deals de drogue. D'accord. Je ne sais pas à quoi sert exactement cette zone. Maybe pour stocker les véhicules. Donc maintenant on va s'intéresser à tout ce qui est extérieur. Donc on va aller voir d'abord aux ammunition. Puis après on va aller voir les vêtements, les masques. Et ensuite ça sera déjà la fin de cette vidéo. Et on passera à une suivante. Du coup pour les véhicules. Voilà. Donc on va aller rapidement dans un magasin de vêtements. Ok. Donc il y a des nouvelles vestes de biker. C'est cool. C'est bon à prendre. D'accord. Il y a des nouveaux blousons de sport. Des par-dessus. On a des t-shirts également. C'est tout le temps le même motif. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin en fait. Puisque c'est tout le temps la même chose. Voilà. Allez checker. Il y a quand même des tenues sympas à se faire. Surtout si... Coucou. Surtout si... Si vous êtes fan de tout ça. Donc moi je vais prendre ma petite voiture. Et coucou d'ailleurs aux gens qui m'ont rejoint. Petite dédiée à vous. Je vais aller maintenant voir Wemunition. Voir s'il y a des nouveautés. Mais je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas l'impression en fait que... Il y ait vraiment quelque chose de nouveau. Ok. Non. Rien de nouveau. Donc voilà. On va tout de suite passer... Au masque. Je fais ça malheur. Sur les PNJ d'ailleurs. Alors... Donc on va aller au masque. Le truc de masque étant tout près de la plaque. Wouah ! C'est passé tout près ça. Donc l'air de rien. Il y a quand même pas mal de nouveautés intéressantes. Moi je ne suis pas trop trop dans le délire militaire. Démonstration de force, missiles, tout ça. Vous voyez. Et je trouve quand même un petit peu mon compte en fait sur cette mise à jour. Parce qu'au final. Il y a pas mal de choses très très intéressantes je trouve. Chacun ses goûts. Il en faut pour tout le monde. Dans Culture on a des nouveaux masques. Qui me font un peu penser à des genres de gargouilles. Des masques... C'est bizarre. Des masques de carnaval. Je ne sais pas trop exactement comment les définir. Donc il y en a vraiment pas mal. Il y en a quand même beaucoup. Alors dans les monstres on a aussi quelques petits crânes de différentes couleurs. Il y a des très très bons masques. Il y en a aussi ici des nouveaux. Ils font vraiment peur. On a pas mal de choses. De nouveau en reprenant les motifs qu'on avait tout à l'heure sur les vêtements. On a des genres de zombies... De zombies soldats je dirais. Voilà. Et j'ai fait le tour des masques. Je vais retourner à mon garage. Et puis après on passera à la seconde partie de cette vidéo. Donc où je vais tester simplement les véhicules. Coucou copains. Tu sais ça va être Eurotrux Simulator le bordel. Oh c'est difficile à conduire. Par contre le camion il va super vite. Pousse-toi. Gardez-moi cette largeur les gars. Le pont, le pont, le pont. Oh ! Il passe sous le pont. Par contre je me suis pris une voiture. Du coup il a tapé le plafond. Mais j'étais pas certain. J'étais pas très confiant. Je dois vous avouer que j'étais pas très très confiant. Comme lui actuellement sur sa moto. Pardon. Donc on va le garer là. Oui en fait on va prendre toute la place. On va pas juste le garer. On va aussi prendre toute la place. Et ensuite je vais rentrer dans mon garage. Et on va passer donc à la deuxième partie de cette vidéo. Où je vais aller custom les véhicules. Donc niveau temps. Les vidéos devraient plus ou moins se suivre. D'un jour à l'autre. Donc je vous demande juste un peu de patience. Il faut le temps pour faire le montage. Mais ça sortira très très bientôt. Sous-titrage ST' 501